Nous nous battons autant que possible pour que les dispositions des traités européens qui permettent de vérifier qu'il n'y a pas un risque de dérapage en matière d'État de droit et de démocratie soient activées pour ce qui est de la Hongrie. Il y a un État membre de l'Union européenne dans lequel objectivement un certain nombre de signaux vont dans le mauvais sens, que ce soit la mainmise du gouvernement de Viktor Orban sur les médias, que ce soit la réforme de la Constitution où ce gouvernement essaie de fixer pour toujours un taux d'imposition, ce qui revient à nier complètement les droits d'un futur Parlement hongrois qui n'aurait pas la même majorité, que ce soit l'indépendance de la Banque centrale, que ce soit la mainmise sur la justice. Nous avons dans l'Union européenne un pays qui manifestement est en train de céder à des tentations autoritaires et face à ça, l'ensemble du Conseil européen est relativement passif. Il y a des risques à la fois pour le peuple hongrois, et encore une fois nous faisons ça non pas contre les hongrois, mais en pensant à eux. Il y a des risques aussi de contagion, parce qu'en donnant la nationalité hongroise à des minorités qui se trouvent dans d'autres États membres, on pourrait arriver à des contestations de frontières. Je suis frappée pour ma part que depuis la chute du mur de Berlin, on était arrivé à éviter que cette région ne s'embrase, que les nationalismes y fassent les mêmes dégâts qu'au XXe siècle. ...